Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog ! C'est parti ! Mon... Kiki ! Ah t'as tes petites dents qui sont toutes noires, elle est en train de manger un carré de chocolat ! Mon bébou, fais iiii ! Iiii ! Bref, on est donc vendredi après-midi, je reprends les vlogs, je vais sortir ma caméra beaucoup plus souvent vers nous. Tiens, Nathalie ! On a tout ! T'appelles pas Nathalie ! On l'appelle Nathalie ! Nathalie ! Ça veut dire crème en portugais ! C'est choli ! Je tourne bien en moi ! Je vais tourner une vidéo pour Cindy rapidement, bon la luminosité n'est plus bonne mais c'est pas grave, j'ai trop peur qu'elle ait trop tard sinon demain. Et c'est pas cool parce qu'après elle va la monter trop tard, c'est pour les copines donc c'est parti, je la tourne de suite. Attends, on va mettre ça, tu peux se jouer avec ! Oh 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 non non non, je vais le faire ! Comme le... comme le... Les oiseaux ! 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 Les oiseaux dans le ciel, ils ont des plumes ! Ouais ! Et ça c'est la photo ! L'appareil photo ! L'appareil photo ! Ça c'est la baleine ! Non ! C'est un cactus ! Ah un cactus ! Il doit être comme le... comme où ? Dans les déserts ? Comme... Ou à San Diego quand on a été voir tati avec des cactus ! Bon du coup j'ai fait une heure de marche et 10 minutes d'elliptique, je reprends doucement du coup l'elliptique parce que je vois que j'arrive à faire du stop and... du stop and marche quand je... quand je fais pipi donc ça veut dire que mon périnée va bien donc vivement que je fasse ma rééducation et puis je vais recevoir une sonde donc je vais pouvoir commencer à le faire un peu toute seule donc voilà un peu les nouvelles ! Regardez-moi ce gros bébou d'amour ! Mon bébou ! Et regardez ma petite chérie d'amour qui est habillée en basketeuse ! Et tu t'es beignée ! Montre-moi ! Ah non ! Elle s'est fait mal à sa joue mon coeur ! Bon on se réveille ! Enfin en tout cas pour ma part pas du tout c'est pas vrai ! En fait non pas du tout on se réveille pas ! Je me lève du lit seulement, j'ai donné le sein à Nathael etc... Donc là je vais déjeuner, je vais aller faire du sport direct ce matin parce que normalement je suis censée boucher cet après mais avec les enfants je suis censée voir Emilie pour le portage, pour les écharpes de portage donc je vais lui demander si elle est toujours dispo et tout mais au moins comme ça le sport sera fait et Nathael dort mieux le matin ! Il dort non-stop alors que le soir souvent c'est un petit peu le moment où il est chaud patate pour téter donc je pense que vaut mieux que j'y aille ce matin comme ça donc voilà je vais déjeuner, je vais aller faire mon sport et puis après comme ça je m'habille et ce sera tout bon voilà ! Une jolie demoiselle qui s'est levée très tôt ce matin ! Je sais pas pourquoi la lumière est allumée les gars, on est pas à Versailles ici ! Et donc du coup une demoiselle qui s'est levée tôt ce matin, le type vient de déjeuner, il a Nathael avec lui parce qu'il fait faire l'euro, je déjeune et c'est bon ! Je ne sais pas pourquoi j'avais pas pensé avant à mettre ce miroir ici ! De toute façon comme là les cadres c'était des cadres d'été et que j'ai envie de passer à l'hiver bah du coup c'est très bien miroir comme ça ! C'est quoi ? C'est un vase mon ange ! Un vase ! Bah c'est exactement ce que ta mère t'a dit ! Un vase ! Un vase ! Tib est parti avec Liane à l'endormir en poussette, il est 10h mais elle est fatiguée et Nathael fait dodo là ! Je lui donne le gâteau, j'ai fait un gâteau, il est trop bon ! Un petit porte-clés, il a bien dormi cette nuit hein ! J'avais très peur quand à 1h30 je me suis couché j'ai flippé, je me suis dit oula il est bientôt levé lui ! Nous on ronflait tous les deux ! Je l'ai mis en story que Thibaut était en train de ronfler au moment où j'étais en train de discuter ! Vous avez dû avoir le tournis là ! Je m'enferme, je vais filmer une vidéo pour... décidément je vous trouve vraiment le tournis pour Cindy ! Donc c'est parti, je vais la filmer debout je pense, je trouve ça pas trop mal ! Bah vous allez me dire ! Vous préférez passer une nuit avec la femme de vos rêves ? Vous préférez passer une nuit avec la femme de vos fantasmes ? Ou la vie avec une femme plus grande que vous ? Une nuit avec la première ! Donc toi tu préfères ne pas trouver la femme de ta vie ? Trop grande j'aime pas ça, je vais te blesser toute ma vie ça va mal se passer ! D'accord et donc tu préfères rester seul à vie ? Exactement j'ai un petit chat super qui t'appelle Gobiette ! J'en suis très content ! Et toi ? Moi je préfère rester avec toi ! Il est menteur mais il est mignon ! Allez ! Ah pardon mon copain il dort ! Alors ? Une femme plus grande non ? C'est la glousse quand même ! Ah tu préfères donc euh... Une nuit et puis tant pis je reste solo ! Ah bingo ! Tu préfères avoir la diarrhée tous les jours ou vomir deux fois par jour ? On peut changer la question ! Bah là en fait c'est Nobi à nous deux ! Et par contre t'as fait la vidéo avant comme ça ! Quoi ? T'avais regardé dans la glace ? Souris nous à pleins dents ! Je viens de manger un bout de gâteau ! Ah bah c'est bon ça ! Alors ! Tu préfères avoir la diarrhée... Vous préférez avoir la diarrhée tous les jours ou vomir deux fois par jour ? Vomir mon fou ! Parce que la diarrhée c'est ingérable hein ! En rendez-vous euh... Oui bonjour la maman ! Ah mais vous savez que vomir ça te défonce les dents hein ! Ah mais regarde ! Je t'ai entendu tout à l'heure dans la chambre ! Ça m'a raconté toutes les... Toutes les connoilles ! Déjà toutes les questions je les connais je t'ai entendu ! Alors tu préfères avoir les dents blanches et puer de la bouche ? Ou avoir les dents jaunes et sentir bon ? Ah ouais moi je préfère avoir les dents blanches et puer du goulot ! Alors fouler du goulot ! Et toi ? Et toi ? Ouais moi aussi les dents blanches ! Je parlerai comme ça quand même ! Bah oui ça va tranquille ! Allez ma famille ! Tu préfères avoir les bras en chewing gum donc tout mou ! Ou les jambes aussi lourdes que du plomb ! C'est facile pour te gratter le cul ça ! C'est magique dans ces questions ! Alors ! Les bras en chewing gum et quoi ? Ou les jambes lourdes comme du plomb ! Bah du lourdes comme du plomb ! Les bras en chewing gum tu peux rien faire ! Ah les bras en chewing gum ça doit être... Tu veux te gratter déjà ? Je pourrais même pas porter mon copain ! Alors vous préférez lécher la barre du métro ou mâcher un chewing gum trouvé par terre ? Ouais ! Le chewing gum... Le chewing gum trouvé par terre ! Je me rince tant pis ! Bah non t'as pas le droit hein ! Tu dois le manger direct ! Même avec un peu de chance il reste du goût ! S'il est tout sec ! Si c'est un Hollywood ouais ! Ah ouais c'est encore plus ! Vous préférez voir... De toute façon la question elle ne se pose pas ! Nuit toutes les personnes que vous regardez ou vous préférez lire dans les pensées de tous ceux qui vous regardent ? Bah lire dans les pensées ! Forcément ! Je serais triste à mon avis ! Les gens doivent penser des trucs de ouf ! Sur toi surtout ! Grippe ou gastro ? Grippe ! Putain moi j'ai pris gastro ! Bah t'es un ouf toi ! Bah t'es un ouf toi ! Ah non arrête ! T'as froid, t'as chaud, t'es pas bien ! Mais gastro, tu chuchis dans tes chaussettes et tout ! C'est pas mieux hein ! Ah moi ça dure 3 jours on n'en parle plus hein ! Oh non ! Grippe ! Aucun ! Vous préférez avoir un chewing gum collé entre les doigts de pieds ou de la mayonnaise entre les fesses ? Ah bah chewing gum entre les doigts de pieds ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est qui qui a posé ces questions ? C'est les abonnés de Sinzim ? Mais si putain c'est des ouf ! Alors ? Bah les chewing gum dans les doigts de pieds hein ! Au pire tu peux pas mettre des tongs et puis c'est tout ! Vous préférez un corps de rêve mais un visage affreux ou un visage sublime et un corps difforme ? J'ai déjà ça moi ! Dans quel sens ? Le deuxième ! Un corps difforme c'est un peu exagéré quand même ! Ouais c'est vrai que difforme c'est ça ils entendent quoi ? Visage affreux ! On connait qui qui a un corps comme ça qu'on peut donner en référence ? Non on va pas le citer de moi ! Alors un corps de rêve mais un visage affreux ou un visage sublime et un corps difforme ! Et euh... Non ! Un corps de rêve avec une tête qui déchire ! Non ! Ou au moins une tête qui déchire ! Moi je préfère la... La ganache ! Ouais la ganache ! Le corps tu mets le combi de skis ça se travaille le corps difforme ! A part si t'as une jambe à la place du bras ! Si t'es un Picasso c'est chaud ! Merci les gars pour votre intervention ! On peut voir avant d'autoriser la publication ! Merci à la communauté de Sinzim ! Cette enfant elle fera vraiment tout faire à n'importe qui ! Liana a toujours aimé ce jeu ! C'est euh... C'est euh... Un jeu à baby électro euh... Euh... Mon imagier ! J'ai été exténuée ! J'ai fait un petit dodo ! Et là Nathalie vient de boire ! Thibaut en contre... En contre fond là ! Il est en train de faire de la soupe ! Liana va partout ! Et moi je profite avec petit bidou ! Bon ! On va se mettre un petit truc à regarder ! Parce que Nathalie n'a pas du tout envie de dormir ! Il dort que sur nous ! Donc du coup j'arrête de travailler ! On va regarder... Grays Anatomy ! Thibaut vient de manger des céréales ! Je suis là pour l'artiste ! Et moi j'ai du mal à la gorge ! Donc je me bois un chocolat chaud avec du miel ! Mais c'est du chocolat... Du cacao sans sucre ! C'est juste du cacao pâtissier un peu ! Mais ça fait foie aussi pour les boissons ! Je vais faire ce qu'il me plaît ! Coucou ! On est dimanche aujourd'hui ! On s'est levé à 9h avec Nathalie ! Nathalie ça veut dire crème en portugais ! Avec Nathalie on s'est levé à 9h ! Liana dans la nuit elle nous a rejoint ! Et du coup comme le lit nous il est pas très très grand ! Thib a été dormir avec Nathalie dans le canap ! Moi j'ai dormi avec Liana ! Ensuite il m'a ramené Nathael ! Et on a dormi tous les 3 ! Enfin... Les enfants avec moi ! Après ma Liana s'est réveillée et tout ! Bref voilà ! Là on s'est réveillé avec Nathael ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux du miel ? Là je vais défaire mes courses quasi demi ! Attends ne bouge pas s'il te plaît ! J'ai reçu mes courses quasi demi hier ! Et puis après il n'y a rien de frais dedans ! Donc du coup là je vais les défaire ! Voilà si vous voulez que je vous montrerai ! Et en même temps je bois mon café ! Et puis je vais m'occuper de... J'ai fait ma petite commande quasi demi ! Je l'ai mise comme ça pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que je prends dessus ! Donc je prends... Hop ! Tout simplement ! Donc des graines en tout genre ! Parce que ça coûte vraiment bien moins cher de les prendre sur quasi demi ! Qu'en magasin en vrac en fait ! Quasi demi ! Bon déjà tout est recyclable ! Mais notamment c'est surtout que ça coûte vraiment moins cher ! Ensuite j'ai pris des compotes ! Pareil nous on prend toujours ça ! Et c'est des compotes qui coûtent moins cher et qui sont donc bio ! J'ai pris donc des petites pépites de chocolat ! Des galettes de riz chocolat ! Ça je vous en ai parlé sur Instagram ! En fait c'est du beurre de cacahuètes mais qui est moins gras ! En fait ils ont... Donc il n'y a pas de sucre évidemment ! Et en fait ils ont enlevé 90% ! Enfin il y a 90% de calories en moins ! Donc vous avez juste à ajouter de l'eau ! Et voilà ! Et du coup ça vous fait votre beurre de cacahuètes ! Ça c'est typique les américains hein ! Faut pas croire ! Alors normalement je fais mon granola toute seule ! Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait mais je voulais le refaire ! Et du coup je l'ai acheté quand même parce qu'il y a des moments où j'ai pas le temps ! Surtout avec deux enfants ! Mais voilà ! Et ils sont super bons ! C'est des gros morceaux ! J'adore ! Thibaut lui il adore ceux-là ! Moi je ne les mange pas vraiment parce qu'il y a du sucre à l'intérieur ! Dans ceux-là il n'y en a pas ! C'est du sans sucre ajouté ! Et voilà ! Thibaut lui il mange quinoa et chocolat et chocolat et châtaigne ! Par contre ils sont vraiment super bons ! Ensuite j'ai pris deux pâtes à tartiner comme ça ! C'est un peu comme l'ovomaltine parce qu'à l'intérieur il y a des petits grains et tout ! Enfin c'est croustillant et c'est trop trop bon ! J'ai pris comme d'habitude des confitures sans sucre ajouté ! J'ai pris du sirop de date je voulais goûter ! J'ai repris le miel et noisette, noisette et miel mais c'est une tuerie on dirait du caramel ! C'est un petit bonheur ! J'ai pris ces petits desserts je voulais goûter mais bon ! Je suis un petit peu perplexe sur un truc c'est qu'il y a beaucoup de sucre ! C'est eau sucre de canne ! C'est du bio mais bon le bio ne veut pas dire sans sucre ! Ce qui me dérange c'est que le sucre est juste après l'eau ! Mais bon disons qu'une fois de temps en temps c'est pas ce qui va nous tuer ! Mais c'est vrai que je fais quand même très attention à ce genre de composition ! Ensuite donc là on a du pain avec des super graines, on a du pain de seigle ! On a la semaine prochaine donc le 16 novembre on va faire la welcome baby party ! Donc du coup j'ai pris des petits chips comme ça parce qu'on fait un grand brunch ! Donc j'ai pris des terrines de poulet, du pesto qui est trop 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 bon ! Des lentilles, des raviolis 5 légumes quand on n'a pas le temps ! Du seitan c'est trop trop bien à faire ! Ça ça ressemble... Ouais c'est des protéines quoi ! Lentilles petits légumes, encore du seitan ! Là, des raviolis au seitan ! Je crois qu'on dit seitan, bref on s'en fout ! Seitan ! Des soupes, donc j'ai pris plusieurs fois les mêmes ! Donc soupe de 12 légumes, soupe de 5 légumes verts et soupe légumes du soleil ! Chili, encore une fois ! D'autres chilies comme seitan ! Des pâtes à la spiruline, je sais pas mon coeur de qui tu me parles ! Pâtes à la spiruline, des pâtes aux épinards, des pâtes au quinoa ! J'ai pris ail des ours, ail tout seul ! J'ai repris des légumes comme ça là, qui sont tout prêts ! Des crackers à la tomate ! Crackers à la tomate et ratatouille niçoise ! Voilà ! Pour quand Thibaut il a pas le temps ! Ou des petites choses comme ça ! Enfin l'un ou l'autre ! Voilà un petit peu ma commande quasi d'homie ! Donc c'est quand même que du bio etc... Et j'en ai eu pour 200€ ! Bon Thibaut est en train de faire faire le roi à Nathael ! Moi je publie des vidéos, enfin des stories ! Parce que c'est comme ça, je les publie une par une là pour que ça aille plus vite ! Et en même temps, quand il tête, on regarde Grace Anatomy ! Mais là on a dû arrêter parce que la wifi elle est pas bonne ! Je peux pas faire les deux en même temps ! Un là ! Double technique ! Technique des bavards ! Tu lui mets un là ! Et en fait on remet un par dessus ! Comme ça quand il est rigurgé ! Pouf ! Ça coule là ! On a changé la chambre de place et on a pas remis ça dans la chambre ! Je vous montrerai après ! On mange ! Nous on mange de la soupe avec Thib ! C'est le 11 novembre ! Et Liana a décidé que c'était son anniversaire ! Donc comme une maman complètement dedans ! Je lui fais faire son anniversaire alors que c'est le 27 décembre ! Vas-y mon bébou ! Joyeux anniversaire Liana ! Joyeux anniversaire ! Ouais ! Bravo bébou ! Wouhouhou ! Tu peux manger ! Quand je vous dis que Liana elle leur fait faire n'importe quoi ! Allez on fait la revente alors ! Ça demande la main, on fait la revente ! Et on fait la revente sans chaussettes ! Super ! Allez tonton on lève tes chaussettes ! Non ! Pour qu'on se laisse la parole on a trouvé ce jeu ! L'orthophoniste nous avait dit ça de mettre un crayon ! Liana c'est pour la parole c'est pas pour dessiner ! Là il faut toujours que ça parte en cacahuète manchette ! Et donc en fait tout le repas on a passé à se donner le crayon à celui qui devait parler ! C'est trop drôle en réalité ! Bon c'est un petit peu embêtant pour faire une conversation en tac et au tac ! Et donc du coup comme t'as le crayon qu'est-ce que tu dis ? François n'est pas décidé de tomber dans la petite maison que malheureusement ! François c'est celui des pas de patrouille ! Oh Gala t'en mets partout ! C'est Capitaine Turbo ! Alors ! C'est Capitaine Turbo ! Alors ! Tu m'écoutes ! Tu m'écoutes ! Bah dis-moi ! François ! Il parle d'être réponse ! Il a quoi ? Ok merci ! Ecoute-moi ! Conçois ! Conçois ! Il a accroché là-haut ! Et... Capitaine Turbo ! Et c'est... Mille ! Un ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Oh capitaine ! C'est ça que tu dis ? Oh là j'en ai des chiens ! Il a fait semblant de manger le crayon ! Alors du coup elle fait pareil ! Aïe 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 ! Tu veux ? Non je parle ! C'est le crayon de la parole ! Papa il fait des bêtises ! Tu peux manger quand même ? Alors ! Attends ! Tu veux sortir les bêtises ? J'ai fait sortir les bêtises avant ta lumière ! Oh là là ! Oh là là ! Ah mon coeur ! C'est bien l'eau avec de l'huile ! Je vous prends ! On est mardi après-midi ! Comme d'habitude voilà ! Je voulais vous montrer la chambre ! Non ! Mauvaise idée ! J'ai pas fait le lit ! Je vous la montre rien plus tard ! Je viens d'aller chez l'ostéopathe avec Nathael ! En fait j'avais rendez-vous avec lui ! Et en fait j'ai oublié le rendez-vous ! La nana m'a appelée ! J'étais en train de lui donner la tétée ! Je revenais du sport ! J'étais dégueulasse et tout ! Du coup j'ai foncé sous la douche ! J'ai dit bah écoutez vous prendrez que mon fils ! Je me suis fondue en excuses ! Et j'ai bien fait d'y aller ! En fait Nathael a des très très fortes coliques ! J'ai beaucoup de chance parce que malgré qu'il ait des très fortes coliques ! Il est quand même hyper hyper cool ! Il ne lui hurle pas toute la journée ! Enfin voilà ! La seule chose qu'il a c'est que quand il prend... Quand il est au sein après il se tortille et on met beaucoup de temps à lui faire les rots ! Et on peut pas le poser tout de suite ! Mais il est pas à hurler ! La seule fois où vraiment il pleure et tout ! C'est quand on le change ! Et elle m'a dit que c'était tout à fait normal ! Parce qu'un bébé qui a des coliques on peut pas le mettre à plat ! Elle m'a expliqué par rapport aux intestins qui sont pas formés ! Que du coup ça le tire etc ! Donc elle m'a dit de le masser dans le sens des aiguilles du monde tout le temps ! Et de lui mettre des bouilloires sur lui ! Et ensuite elle m'a dit de la revoir dans 15 jours ! Parce qu'apparemment c'était quand même chaud chaud l'état de ses intestins ! Et ensuite elle m'a dit aussi qu'il mettait toujours la tête du même côté ! Et c'est pour ça que j'y allais moi à la base ! Donc du coup je lui ai confirmé ! Et il faut qu'on fasse des exercices ! C'est qu'il a pris une mauvaise posture quand il était en intero ! Et du coup bah ça engendre là ! Donc voilà ! Donc voilà un petit peu ! Donc là je viens de rentrer ! Et puis je vais me mettre à bosser ! Ça quand on a l'aide c'est clairement une situation qu'on a tout le temps ! C'est de se retrouver en soutif à la maison ! Je suis en train de me reculer ! Parce que je voulais vous montrer la chambre ! Attendez y'a pas de mise au point ! Voilà la chambre du coup ! On a tout changé ! Liana elle est très contente de ce petit changement également ! Hop ! Bon attendez je vous montrerai plus tard ! Du coup je peux vous montrer un petit peu la chambre ! Donc voilà comment ça fait ! Et mon petit ange ! Y'a Liana en haut qui est pas très très bien ! Parce qu'elle pensait... Elle savait pas pourquoi Thibaut il était pas là ! Alors qu'il lui a expliqué qu'il partait chercher la voiture ! Mais voilà ! Bon du coup voilà la chambre ! On a emmailloté gros bidou ! Tous les soirs on l'emmaillote ! Il est trop bien comme ça ! Il est trop beau ! J'ai envie de le manger ! Ça y est ma journée commence ! Il est trop beau ! C'est mon petit ange ! Il est trop beau ! Il est trop beau ! Il est trop beau ! C'est un petit ange !